bonjour à tous et à toutes je suis ravi de vous retrouver sur la chaîne guitare pour une nouvelle interview depuis montréal je suis avec renault buffoni renault comme renault pas du tout renault comment est-ce que ça va bien comment est-ce que ça va bien ça va très bien c'est la formule consacrée d'introduction ça se prend toujours un peu ça va très bien merci de me recevoir à la chaîne guitare c'est plutôt toi qui me reçoit chez toi en l'occurrence quand même dis moi on va parler des guitares qui nous entoure et de toute cette aventure incroyable que tu es en train de démarrer mais tu ne vas pas échapper à la traditionnelle question d'introduction quelle était ta première guitare c'était une profile blanche donc une guitare électrique qui coûtait peut-être 100 dollars fait en playwood c'était sûrement la pire guitare au monde mais je l'ai encore je l'ai conservé c'est cool et c'était quoi le chemin entre cette première guitare et puis là maintenant l'aventure de cette marque la première guitare en fait n'était même pas le début de l'aventure avant d'avoir ma première guitare je construisait des guitares électriques en papier construction comme une usine j'en produisais en chaîne en série et puis j'en rêvais mon père m'a acheté ma première guitare électrique puis je pense que déjà j'avais cette vision là qu'un jour dans ma vie j'allais construire des guitares électriques puis c'est en 2010 que j'ai commencé pour vrai avec du vrai bois cette fois-ci non pas du papier à construire des guitares puis les dix premières étaient vraiment mauvaises puis à un certain point je me suis senti assez à l'aise je trouvais que mes guitares étaient équivalentes à ce qu'on retrouvait en magasin l'idée également venue de construire des guitares avec mon propre design et puis dans le fond ça fait à peu près 2012 que je travaille sur ces modèles-là la quartzo la compagnie s'appelle morifond et puis la chose spéciale qu'on retrouve sur mes guitares c'est une tête assez unique au monde qui est en 3d avec des ailes qui remontent vers le haut d'accord on va en parler en détail et donc du coup ta formation de luthier c'est complètement autodidacte ou tu as eu des mentors des cours des écoles c'est des écoles de lutherie pas très loin vous souhaitez regarder l'intégralité de cette vidéo rendez-vous sur la chaîne guitare.com pour profiter d'un abonnement d'un mois offert 1